Bon les frérots, j'espère que vous allez bien, je voulais pas lui donner de la force Mais il a sorti une vidéo ces derniers temps qui me pose véritablement un problème Et je me dois d'en parler sur la chaîne Je vais réussir à le faire tenir, j'ai déjà réussi Ouais Oh ça c'est ok Comme d'habitude, pas de menaces, pas de violences, pas d'insultes Juste regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo Vu que vous allez voir qu'il a carrément lancé une mode Et que plusieurs gens maintenant font la même chose que lui pour devenir connu A savoir salir une religion Moi j'ai entendu dire que si jamais vous ne lâchez pas Alex sur cette vidéo là C'est que vous étiez du côté de Benjamin Ludic A vous de voir du coup Bon en vrai on le sent vraiment ces derniers temps Le buzz de Benjamin Ludic commence clairement à mourir On a eu d'un côté les explications de son pote sur TPMP Mais du côté de Benjamin il n'y a plus eu trop de trucs On a eu par contre un live où il expliquait comme d'habitude qu'il assumait toujours ses actes Et aussi qu'il était sur un projet de livre autour de son histoire Mais la vidéo qui m'a véritablement perturbé c'est celle là On va la regarder ensemble et on va la décortiquer point par point Bon je pense qu'à la base il essaye tout simplement de flex sur le fait qu'il y a des gens connus qui viennent le voir Mais de mon côté je pense que c'est tout simplement des personnes qui certes viennent le voir Mais simplement pour faire des vues sur son dos Ensuite Alors honnêtement je ne sais absolument pas s'il y a quoi ces trucs sur son bras En tout cas c'est véritablement dégueulasse Mais je pense que ça doit être un bite d'eczéma ou un truc du genre En tout cas pour ce qui est de ta santé mentale si jamais tu regardes la vidéo Elle aurait pu être tout à fait normale Si jamais tu avais tout simplement pris le temps de t'excuser comme ton pote Et arrêter tout simplement au bon moment Mais bon c'est absolument pas le cas En vrai je ne sais absolument pas c'est quoi ces trucs sur son bras Mais si jamais vous avez des informations dites moi tout dans les commentaires J'ai vu une personne qui avait dit comme quoi apparemment ce serait un drogué Alors ça peut être tout simplement des trucs en rapport avec de la drogue Je m'y connais pas du tout donc dites moi vraiment dans les commentaires Honnêtement c'est très intéressant parce que pendant longtemps personnellement Je me suis demandé comment cette personne pouvait gagner de l'argent avec le buzz qu'il faisait Certaines personnes étaient venues me voir d'ailleurs pour me dire que Apparemment il ferait payer ses interviews pour les médias qu'il invite Donc à part être payé pour donner des informations Sincèrement je ne vois absolument pas quelle marque va le payer pour qu'il en fasse la promotion Vu qu'apparemment il refuserait des partenariats Mais je pense que c'est sincèrement juste du mytho Encore une fois je vous le répète Pas d'insultes, pas de violences, pas de menaces Mais c'est vrai que je m'étais vraiment posé la question Comment c'est possible que ce mec Sachant qu'il vient à Paris apparemment Pourrait sortir en toute liberté pour aller faire ses vidéos Qu'il avait sorti précédemment où il s'allissait d'autres religions Certaines personnes disaient simplement que c'était juste des vidéos qu'il a fait d'avance Vu qu'il avait dit lui-même qu'il savait très bien ce qu'il faisait Mais comme on le voit dans cette vidéo là Il explique qu'il aurait été visiblement agressé plusieurs fois En tout cas la vidéo dont il parle dans sa vidéo Où il a déjà été agressé qu'on a tous vu C'est cette vidéo là Mais pour ce qui est du reste j'ai absolument rien trouvé Après comme je vous l'ai dit ça peut être tout simplement du mytho Pour pouvoir flex en vidéo sur un sujet polémique Visiblement il a enfin obtenu sa sécurité policière Sachant qu'au début de cette histoire Sur TPMP il avait dit que la demande était en cours Mais que rien n'était encore fait Le message que je veux faire là, que je veux faire passer là un petit peu qui est important à mes yeux C'est que je me rende à qu'on puisse protéger mes parents C'est ça Ce qui n'est toujours pas capable d'être fait J'ai envoie des lettres, je peux passer des coups de fil La sécurité de mes parents n'est toujours pas assurée alors que l'adresse est partout Et que des gens y vont tout le temps Donc j'aimerais que ça puisse être fait quand ça le soit au plus vite quoi Donc concrètement ça voudrait dire une seule chose Ça veut dire que le mec a chié littéralement sur tout le monde sans exception Mais tout va bien En plus il est protégé par la police Mais pour revenir sur sa phrase A cause d'un seul TikTok On parle plutôt de presque une dizaine de TikTok différents En comptant ceux que t'avais supprimés Donc bon un seul TikTok ça sert à rien de faire la victime sincèrement Logique et en plus tu t'en es servi pour faire parler de toi sur TPMP en venant 3 fois Et surtout en essayant de revenir Mais bon dis-toi que même eux ne veulent plus toi pour que tu viennes parler de tes histoires Et pour en être vraiment sûr à 100% Je suis absolument certain que tu vas venir sur les médias pour pouvoir parler de ton livre si jamais tu le sors Et tu vas encore une fois te nourrir des médias Et faire parler de toi comme tu le fais depuis le départ Mais sincèrement j'aimerais bien voir quel média prendra maintenant le risque de t'inviter dans les émissions qu'ils font Et sa vidéo se termine comme ça Alors je ne sais pas comment comprendre sa dernière phrase Moi je la comprends personnellement en mode comme quoi il se plaint de la situation Si c'est véritablement le cas J'ai juste envie de dire qu'on récolte tout simplement ce que l'on sème T'as clairement voulu partager la haine autour de ta personne et autour des religions que t'as sali Donc ça paraît vraiment bizarre de se plaindre de la situation Ça c'est seulement la vidéo qu'il a sortie pour faire parler de l'histoire comme d'habitude autour de lui Mais il y a d'autres vidéos qui sont sorties encore Mais comme ces vidéos ne fonctionnent vraiment plus trop comme avant Et la seule vidéo qui a vraiment fait un écho on va dire important autour de lui C'est la vidéo où on le voyait nettoyer ses vitres avec le coran Du coup tout simplement il a refait une vidéo avec Regardez bien le nombre de vues quand on regarde sa chaîne TikTok En parlant seulement de la première ligne des dernières vidéos sorties Comme vous le voyez on passe de 15 millions à 8 Ensuite 4 millions après 1 million Et les dernières vidéos clairement galèrent à dépasser le million de vues Du coup je pense qu'il le voit clairement lui-même Son buzz commence littéralement à s'essouffler Et la seule solution pour continuer à faire parler de lui C'est de sortir encore du contenu encore et encore En toute honnêteté la vidéo est vide de sens Mais vide à tel point que je ne sais même pas quoi dire dessus Il sait juste très bien ce qu'il fait Il sait même en soi c'est ridicule quand on voit sa vidéo précédente Alors oui on le voit dans un premier temps s'excuser entre guillemets Parce qu'il sait très bien que c'est ce que les gens voulaient de lui Et je dis bien voulait pour une raison C'est qu'honnêtement au point en est arrivé qu'il s'excuse ou pas Tout le monde s'en fout littéralement de ses excuses J'en ai parlé vraiment à beaucoup de personnes autour de moi Et tout le monde me dit la même chose Que si jamais ils s'excusent en vidéo Même sincèrement tout le monde s'en fout vu que personne ne le pardonnera Dites moi d'ailleurs vous même dans les commentaires Si jamais ils s'excusent est-ce que vous allez accepter Je pense honnêtement que non mais dites moi quand même ça m'intéresse Sinon je pourrais aussi vous parler d'un live TikTok qu'il avait fait Où vraiment tout le monde est passé à côté Et pour cause vu qu'il avait seulement 4000 personnes dessus C'est pas vraiment énorme sachant que c'est exactement le même nombre de vues Comme d'habitude il reprend la même recette Salir une religion pour faire parler de lui Mais les gens l'ont tellement compris que ça fonctionne vraiment plus du tout En tout cas je vous préviens d'avance Attendez vous à voir plusieurs vidéos de lui Que ce soit des lives ou encore des vidéos où il salit des religions Vu que ça va continuer j'en mets clairement ma main à couper Sinon je pourrais aussi vous parler d'une mode qui est en train de naître sur TikTok Seulement depuis quelques temps C'est que l'histoire de Benjamin a véritablement créé un monde de gens vraiment bizarres Qui font la même chose que lui Je vous ai pas mis le son mais en gros c'est encore une fois une musique qui parle d'une religion Eux ils dansent par dessus pour se moquer justement de cette religion On m'avait vraiment envoyé beaucoup de vidéos similaires Mais c'est vraiment dur à les retrouver Vu que la plupart ont été supprimés au vu des insultes dans les commentaires En tout cas pour les personnes qui auraient l'idée de faire ça Sachez une seule chose c'est que oui d'un côté on va parler de vous Mais sachez surtout que vous allez tellement le regretter par la suite Je parle même pas d'agression physique Mais je parle simplement du fait que ça va rester collé à votre image Et que certes pour le moment ça va vraiment rien changer dans votre vie Mais imaginez vous 10 ans plus tard Et dites vous que simplement si je reprends l'exemple de Benjamin Dix ans plus tard la plupart des gens certes oublieront l'histoire autour de lui Mais certaines personnes n'oublieront jamais ce qu'il a fait dans l'église Et ce qu'il a fait par la suite avec d'autres religions Donc certes après vous faites exactement ce que vous voulez Mais c'est un petit peu débile de sceller une religion Juste pour devenir connu sur TikTok Bref entre guillemets c'était juste de la prévention En tout cas voilà ce qui compte cette vidéo Je voulais vraiment la faire vu que ça me dérangeait véritablement C'est la vidéo qu'il avait fait ces derniers temps En tout cas n'hésitez pas à voir les dernières vidéos que j'ai surdi C'est un petit peu mieux que cette histoire de Benjamin Passez une bonne journée une bonne soirée Tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo C'était Roux pour vous faire cette vidéo là N'hésitez pas à cliquer sur les deux vidéos qui s'affichent actuellement En tout cas je vous dis maintenant